Moi c'est le job, je suis vraiment désolé mais c'est trop tard. Il est trop tard, la mère de Linda est finalement morte. Un moment très émouvant, très triste, surtout lorsqu'on pense à tous les sacrifices que Linda a dû faire pour sauver sa mère. Cette mort est d'autant plus particulière qu'elle touche directement un membre du projet d'échéance, il s'agit de Afida. L'une des scénaristes de la série, la créatrice de la série Karma qu'on connaît tous, a également perdu sa mère apparemment. Comme elle l'a indiqué dans un post très touchant sur Instagram, que je vous invite à lire si vous avez un peu de temps. Que l'âme de sa maman repose en paix, mes condoléances à toutes celles et ceux qui ont perdu leur mère, leur père, un membre de leur famille un peu trop tôt. Dans cette vidéo, on va passer en revue les 3 épisodes 38, 39, 40 de la série d'échéance. Désolée pour le retard, j'attendais les sous-titres, je vous ai déjà expliqué. Dès qu'ils ne mettent pas les sous-titres, ça chamboule un peu mon programme. J'espère que l'épisode de ce soir sera diffusé avec les sous-titres, sinon ce sera pareil, il faudra que j'attende encore. C'est vraiment frustrant parce que nous qui regardons sur YouTube, on a déjà du retard par rapport à ceux qui regardent sur Sunuyoff. On doit esquiver tous les spoilers déjà et en plus, on doit attendre les sous-titres. Ça crée un retard sur le retard et ça gâche totalement mon expérience avec d'échéance. C'est frustrant et on a l'impression d'être négligé. Marodi, il faut nous dire, si l'audience internationale ne vous intéresse plus, on ira voir ailleurs avec plaisir. Vous nous jouez là avec les sous-titres. Les épisodes sont déjà tournés, donc je ne comprends pas. What is the reason? Why? Il y en a trop marre. Moi, ça me fait décrocher. Je mets du temps pour me remettre dans la série une fois qu'il y a des sous-titres. Tu ne te sens pas dans le truc, quoi. Tu te sens grave en retard par rapport à tout le monde. Et malheureusement, ce sera pareil avec en prison, j'ai l'impression. La mère de Linda part en paix. On a l'impression qu'elle part en ayant accompli sa mission sur cette terre. Elle a fait de son mieux pour s'occuper de ses deux enfants malgré le manque de moyens. Les enfants qui, on dirait, ne sont même pas les siens au final. Plus on avance, plus il y a du mystère autour de qui serait la véritable mère de Linda et maintenant de Banna également après ce qu'on a entendu par rapport à Alima et tout ça. C'est encore très, très flou. En tout cas, ce que j'ai apprécié, c'est que Ouseinatu était très entourée à la fin de sa vie. Elle a renoué avec son passé. Elle a pardonné à tout ce qui lui avait fait du mal, que ce soit Dalanda ou encore Alima Tou. Deux femmes assez aisées qui auraient pu quand même contribuer à sauver sa vie si elles étaient réapparues au bon moment dans la vie d'Ouseinatu. Parce qu'avec cette mort, on a l'impression que tout le monde est responsable quand même. Que ce soit le professeur Job qui a perdu un peu trop de temps, que ce soit Linda qui a fait de mauvais choix, que ce soit Dalanda qui a coupé tout contact avec elle ou Alima Tou qui a abandonné sa famille ou Baba avec cette mort prématurée qui a laissé sa famille sans un sou dans une situation précaire. La vie ne lui a clairement pas fait de cadeau à Ouseinatu et pourtant, elle est restée une femme généreuse. Franchement, la femme la plus généreuse du monde. Avant de mourir, elle a make sure de réconcilier Banna et Linda. Banna, Banna. Elle a laissé des instructions à Banna. Elle lui a demandé de s'occuper, de protéger sa petite sœur. On verra bien si Banna tiendra cette promesse. Parce que maintenant que Linda a changé, les choses risquent d'être tendues entre les deux sœurs. Linda ne compte plus se laisser faire. Elle en a ras le bol de l'attitude de sa sœur envers elle. Donc ça risque d'être tendu. Surtout que pendant la scène de l'hôpital, on remarque que les filles portent des couleurs opposées dans le color wheel, ce qui souligne encore plus leur opposition, leur rivalité. On verra bien, il ne reste plus que 10 épisodes. Peut-être que cette mort va les réconcilier. Ou peut-être que c'est le contraire qui risque de se passer. Maintenant que la mère est morte, est-ce que Banna va considérer qu'elle est libre, libérée de ses chaînes? Elle ne va plus vouloir repartir en Guinée. Et si Banna découvrait qu'Alimatu était sa vraie mère, est-ce que ça ne va pas encore plus l'éloigner de Linda? En tout cas, ce que je retiens de toute cette conversation entre Ouseinatu et ses filles, c'est vraiment que c'est chacun sa chance dans cette vie. Concernant Alimatu, on a donc enfin la confirmation qu'elle est bien la sœur d'Ouseinatu. De toute façon, on l'avait déjà deviné, vu le nom qu'elle porte. Comme l'indique le générique de fin, Alimatu et Ouseinatu portent le même nom. Ali souffre d'une maladie qui l'oblige à avoir des rapports avec des hommes. Elle a une hyper-sexualité. Ça ressemble à de la nymphomanie, ça. On apprend également que cette maladie, elle a obligé à se jeter dans les bras de Baba. Mais Baba, elle ne pouvait pas résister. Lui aussi, ça fait quelques épisodes là que je commence à en avoir marre de lui. Mais bon, il est décédé, donc on ne va pas non plus l'accuser. En vrai, Ouseinatu n'a pas été très heureuse avec lui. Il l'a trompée, il l'a aimée Dalada, il l'a laissée dans la galère. Elle a vraiment tout supporté par amour. Ali aurait également un enfant qu'elle a abandonné. Mais ça ne veut pas forcément dire que cet enfant, elle l'a eu avec Baba. Il faut qu'on évite de tomber dans des scénarios un peu trop obvious avec cette série. Parce qu'on a vu que la série a tendance à nous surprendre. C'est possible qu'Ali soit la mère d'une des filles, soit Banna, soit Linda. Mais ce n'est pas une certitude. On n'est pas sûr qu'elle a eu un enfant avec Baba. Quand je faisais des recherches par rapport à cette revue, j'ai essayé de voir si la nymphomanie était héréditaire. Et dans certains forums, j'ai vu qu'il y a certaines filles qui disaient que oui. Et il y en a d'autres qui allaient plus loin, qui disaient qu'elles sont devenues nymphes après avoir subi des violences physiques dans l'enfance. Du coup, ça les a traumatisées. Si la nymphomanie est héréditaire, ça veut dire que l'une des filles, peut-être Banna ou Linda, deviendra nymphes aussi. Et c'est là qu'elles vont découvrir qu'en fait, Ali est leur mère biologique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faudra qu'on remonte dans l'enfance d'Ali aussi pour comprendre comment cette maladie a commencé. Concernant Mapenda, on comprend maintenant qu'elle le trompe malgré elle en fait. Linda s'est confiée en Wuz, qui a décidé de ne pas la juger. Il a l'air sincère, même s'il me saoule. Je dois avouer qu'il a l'air vraiment amoureux d'elle. À moins qu'il ne veux juste en profiter, je ne sais pas. Mais en tout cas, depuis le début, on voit qu'il est à l'écoute et qu'il a envie d'apporter son aide à Linda, même s'il me saoule. Je trouve qu'il n'était pas du tout la bonne personne avec qui Linda devait parler de ces choses-là. Mais bon, apparemment, ça l'aide beaucoup parce qu'il l'a aidée à enfin changer de vêtements et se débarrasser de cette robe qu'elle porte depuis des temps indéfinis. Il a aidé Linda à regagner un tout petit peu confiance en elle parce que lorsqu'on l'entend parler, ça se voit qu'elle est au plus bas psychologiquement. Est-ce que tu penses que tu es là ? Linda essaie de dévoiler à Woz que le professeur Job n'était pas allé jusqu'au bout avec elle, je ne sais quoi. Il n'a pas réussi à... Bref, ça ne change rien. Ça ne change absolument rien, oui. J'ai pensé à son excision, mais l'excision n'empêche rien. Peut-être qu'il a été effrayé par ça, mais ça ne change pas grand-chose à la déchéance. Dans tous les cas, il t'a venu, non ? En plus, elle a bien fait de se stopper parce que Woz n'est pas du tout la bonne personne avec qui parler de ces choses-là. Ah, Fatoumata encore, j'aurais compris. Mais Woz, pourquoi tu veux lui dire ça ? Mais non. En plus, ils se sont vus quoi ? Deux, trois fois, là ? J'ai l'impression que Linda reproduit les mêmes erreurs qu'avec ses amis. Maintenant qu'elle sait que les autres ne sont pas disposés à l'écouter, elle s'est cherchée une autre oreille pour raconter sa vie. Elle vit de son sac sans jamais s'intéresser à la vie de Woz, comme elle le fait avec Moussa ou avec Fatoumata, même lorsque les filles étaient à la colloque. Linda est restée dans son coin, dans sa chambre, alors qu'elles étaient toutes ensemble en train de parler du départ de Mati, en train de parler de leur famille. Ok, à plus tard. Linda a... Maï a subi un viol. Elle est dévastée psychologiquement, là, en ce moment. Et pourtant, elle était quand même entourée. Elle n'est pas restée dans son coin toute seule, abroyée du noir, quoi. Donc, Linda abuse un peu, quand même. Elle est égoïste, on l'a senti depuis le début. Viens t'intéresser aux autres, un peu. Fatoumata, elle, prend son rôle de grande sœur très à cœur. Elle n'a pas hésité à défendre Linda face aux professeurs. Ah non, mais ça, c'est la génération Z, Gen Z. Ils ont peur de rien. Il y en a marre des professeurs qui abusent de leur autorité. C'est fini l'époque où les étudiants s'aidaient au chantage des profs. Ah non, j'ai trop aimé cette scène. Elle l'a bien remise à sa place. Non, si certains pouvaient avoir le courage de Fatoumata, je te jure que ça sauverait des vies. Parce que même dans des familles, il y a des trucs comme ça. Des tontons qui veulent profiter de la naïveté de leur petite nièce, etc. On l'a vu avec Lamine et sa fille. Si Hadi avait eu le même courage que Fatoumata, ça aurait pu lui sauver la vie. Mais elle avait tellement peur de son père qu'elle a préféré céder à ses chantage sans même en dire un mot à sa mère. Fatoumata, c'est ce qu'on appelle slow water runs deep. Les eaux calmes sont les plus profondes. En cette fin de saison, elle nous rappelle qu'elle est peut-être calme. Elle a du goth, elle a du culot. Même chez Madame Taylor, elle qui a toujours été un peu l'ombre de la maison, qui passe inaperçue, commence à fouiller un peu partout, à poser des questions. Elle commence à être de plus en plus curieuse. Fatou a eu une conversation avec Moussa. Ça se voit que là, les sentiments pour Moussa, ils sont derrière, aux oubliettes même pour l'instant. Elle aurait pu en profiter pour séparer le couple Moussa-Linda encore plus. Mais elle ne l'a pas fait. Tout comme Waz, elle décide de ne pas juger Linda. Elle essaye plutôt de la comprendre. Sauf que ça donne l'impression que Moussa a été un peu trop dure avec Linda, alors que ses inquiétudes sont tout à fait légitimes aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'attitude de Fatoumata envers Moussa. Madame Taylor veut divorcer. Elle veut se dissocier d'Aaron by any means possible, quitte à quitter cette maison dans laquelle elle a passé une grande partie de sa vie. Je vais prendre ma vie en main, qu'est-ce que soit ce qui m'arrive. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ce sera un moyen pour elle de se repentir un peu. Ça m'a fait penser aux paroles de l'imam qui parlait avec Pagay. Partir, c'est un moyen de restart everything, prendre un nouveau départ. Parce que Dalanda, ça se voit qu'elle a un bon fond. Ça se voit que c'est une femme généreuse. Ce sont juste des aléas de la vie qui l'ont fait changer. Linda connaît enfin le lien que Dalanda a avec sa mère. Et malheureusement, on a l'impression que les craintes de Dalanda vont s'avérer. Linda va croire que Dalanda lui a mis la pression, l'a influencée pour se venger de sa mère ou ses inatouts. Donc les rapports entre Linda et Dalanda ne sont pas prêts de s'arranger. Pareil en ce qui concerne Lalla et Hari. C'est vraiment gâté entre ces deux-là et c'est tant mieux. En plus, l'absence de Lalla commence à se faire ressentir dans la maison. Il mange du riz sans légumes et tout. Hari, elle va bien regretter. Elle, c'est le temps qui va lui régler son compte. Malgré le pardon de Lalla, Hari ne comptait pas du tout arranger les choses. Encore moins lorsqu'elle a appris pour son VIH. Elle la fuit comme la peste. Et en plus, sur le coup de la colère, elle a mis la puce à l'oreille de Lalla concernant cette histoire de mère biologique. Lalla, elle n'est pas bête. Il lui a suffi de peu pour comprendre qu'en fait, Hari n'est peut-être pas sa mère. Ça se voit qu'elle s'en doutait à cause de l'attitude de Hari envers elle. Hari n'a jamais aimé Lalla en plus. Elle ne l'a jamais cachée parce que Lalla le ressent. Et ça, ça fait mal. Surtout que tu fais de ton mieux pour gagner l'amour de ta mère. Tout ce que Lalla a fait, c'était pour sa mère. Et malgré tout ça, au moindre faux pas, Hari n'hésite pas à se débarrasser d'elle. C'est maintenant qu'elle se pose des questions sur la provenance de l'argent que Lalla lui donnait. Lorsqu'elle encaissait, ça ne la dérangeait pas de savoir que c'était de l'argent sale. Soit disons, elle pensait que c'était l'argent de la pharmacie. Arrête, les pharmaciens gagnent beaucoup comme ça. J'ai adoré l'attitude de Damel aussi, en mode jamais sans ma soeur. Il a menacé sa mère. Au moindre faux pas, elle perdra son fils aussi. Et ce sont Damel et Lalla, les deux providers de cette maison. Donc elle a intérêt à faire gaffe si elle ne veut pas manger des cailloux matin, midi, soir. J'ai beaucoup aimé l'approche de la mère de Yunus qui a fait preuve d'une grande maturité et d'une grande sagesse en conseillant à Lalla d'aller voir Haribu. Cette femme est pleine de bonnes vibes et j'espère sincèrement que ça va continuer comme ça. J'ai hâte de voir le fils de Yunus et de savoir comment ça va se passer en fait. Est-ce que ce sera lui qui posera des problèmes à Lalla en fin de compte puisque la maman a l'air de l'avoir accepté, adopté. L'absence de cet enfant, c'est comme s'il y avait une grosse intrigue autour de lui en fait. J'ai hâte. Damel a répudié Soda. Soda, moi n'ai pas de bata. Qu'il aurait cru capable de faire ça. Donc Soda, un homme ça se dresse n'est-ce pas ? C'est toi qui vas être dressé maintenant. Non mais cette sortie c'était la goutte de trop. Après tout ce que Damel a fait pour elle, tout l'amour qu'il lui a témoigné, elle ose encore lui manquer de respect comme ça. Damel se rend enfin compte que cette femme qu'il aime ne faisait que de jouer la comédie. Soda, elle est encore dans ses délires de princesse capricieuse qui se croit tout permis. Il était temps de lui donner un petit choc de sa vie là. Pour une fois, j'étais contente de voir Gora qui n'a pas hésité à appeler le daron grâce à l'aide de son assistante l'ex de Damel. Gora, il avait de mix feelings. Il a dû remettre ses lunettes déjà pour bien regarder Soda. Ça m'a fait trop rire. Il était en mode choqué mais en même temps très satisfait parce qu'il a enfin eu ce qu'il voulait séparer le couple Damel-Soda. Espérons que Damel restera fort, qu'il ne va pas encore aller courir derrière Soda parce qu'il l'aime. On verra si son son va durer ou pas. En tout cas, je trouve la réaction de Soda très réaliste parce qu'on ne change pas du jour au lendemain des habitudes qu'on a prises depuis des années. Ça fait des années qu'elle est dans le réseau, qu'elle fait les scores donc ça n'allait pas changer comme ça du jour au lendemain. Surtout qu'elle, son désir le plus cher c'est d'être libre. Elle rêve de liberté depuis sa tendre enfance mais cette liberté la conduit à la déchéance comme on peut le constater. Mathie, elle par contre, est vraiment déterminée dans son changement. Pour l'instant, pas de faux pas. Elle file droit. Elle aime sa nouvelle vie de femme voilée. Et sa relation avec Douma s'officialise encore plus un everyday. Il est venu voir la maman parce qu'elle tenait quand même à voir cet homme généreux qui accepte que sa famille vienne vivre dans son appartement. Donc c'est normal quand même d'être venu la voir. En plus, c'est plus rassurant. Et il a fait bonne impression face à sa mère qui le voit déjà comme un futur beau débo. Douma apparaît comme l'espoir de cette famille, l'homme de la situation. Malgré son petit côté mystérieux, déjà par rapport à Wally, on devine que c'est lui qui a envoyé le gros bras pour bien chicoter Wally. C'est bien fait pour lui. Mais en plus, on découvre que Douma ne travaille pas seul. Il n'est pas si seul que ça. Il a un boss qui lui demande d'ailleurs de se rapprocher auprès de Duke pour avoir des infos concernant son enquête. Et ça nous permet de découvrir certaines choses. Déjà, premièrement, Baba et Douma se sont bien connus dans le passé. On le comprend lorsque Baba parle d'un ami qui a perdu un membre de sa famille. J'ai rencontré Mabuki Ndre. De ferme, Baba ! On n'a pas également que ce fameux suicide de Baba n'était pas un suicide. Le professeur Job qui est sorti de l'hôpital sans souffrir, on ne l'a pas vu souffrir. L'ami Nossi, il est en prison et on ne va pas nous le remontrer là. C'est trop facile. Donc, le professeur nous a raconté toute l'histoire. Je ne voulais même pas le croire, je ne voulais même pas l'entendre parler, je ne veux rien de lui. Story for the gods ! Qu'est-ce qui nous garantit que tout ce qu'il dit est vrai ? On ne peut même pas le faire confiance. C'est facile d'accuser le père de Duke maintenant qu'il est décédé. Qui ne dit que cette version est la bonne ? Même si c'était la bonne, franchement, ça donne l'impression que le professeur essaie de se dédouaner. Mais ses fréquentations prouvent qu'il est bien impliqué dans des affaires de meurdeau. Il est indirectement mêlé aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé des révélations du professeur. Est-ce que ça vous a fait changer d'avis à son sujet ? Plus on avance là, plus les personnages despicable, les méchants là, ils commencent à être un peu humain. Que ce soit professeur ou même pas gay qui a l'air d'éprouver de vrais regrets. Ils deviennent un peu gentils là. Surtout lorsqu'on le compare à l'amine gay. Il est presque blanc comme neige alors que c'est un serial cheater, un trompeur professionnel. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que les méchants récoltent vraiment ce qu'ils ont semé concernant Madame Taylor et le coffre-fort de Aaron ? Est-ce que vous pensez que c'est elle qui cache ses documents précieux ? Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine stage. Safe and stay blessed. Bye ! Sous-titrage ST' 501